Vous êtes sur RTL. Vous pouvez croire qu'on est amoureux de vous ou que vous-même êtes amoureux, mais j'ai peur que ce soit du bipo. Cancer, vous aussi, vous pourriez vous faire des idées, peut-être plus dans le domaine financier qu'amoureux. Si une négociation est en cours, ne demandez pas la Lune. Léon, la dissonance Vénus-Neptune est trompeuse. Aussi, ne vous projetez pas dans une histoire de cœur ces jours-ci. Vous risqueriez d'être déçus. Vierge, deuxième décan, une conjoncture pas facile sur le plan relationnel. Même pour des rationalistes comme vous, vous pouvez faire ou avoir fait un mauvais choix. Balance, vous êtes un éternel amoureux de l'amour. Aussi, soyez vigilant, car vous pourriez craquer sur quelqu'un d'encore plus séducteur que vous et de peu fiable. Scorpion, vous aurez des antennes, deuxième décan, et on aura beau vous faire la danse des sept voiles, vous ne vous laisserez pas avoir par des apparences trop séduisantes. Sagittaire, il se peut que vous déraillez côté cœur ou argent. Deuxième décan, et vous aurez très envie de vous laisser aller, mais heureusement, on vous remettra les idées en place. Capricorne, une indélicatesse, une faute, même, pourrait être commise dans votre boulot, de la part d'un collègue ou d'un employé, et vous prendrez ça très à cœur. Verseau, en ce qui vous concerne, la conjoncture peut se révéler positive, parce qu'elle vous incite à être moins dans le contrôle et à vous laisser aller à vos sentiments. Poisson, toute la vie est un songe, et les songes eux-mêmes ne sont que des songes, a dit Peldro Calderon. C'est peut-être ce dont vous devriez prendre conscience, deuxième décan. Bélier, au pays de Candie, il y a des méchants et des gentils. Ne soyez pas naïfs et essayez de faire la différence entre les vrais et les faux méchants, les faux gentils et les vrais. Taureau, vous avez toujours les pieds sur terre, sauf quand l'amour et le désir s'en mêlent, et il se pourrait bien que quelqu'un vous mette la tête à l'envers, deuxième décan. Bonne journée. Bonne journée, moi maintenant j'ai la chanson de Candie là-bas. Oui, de Candie. Comme dans tous les... Retrouvez Christine Asse chaque semaine dans TV Magazine et en appelant le 30 de 10, 50 centimes la minute. Sous-titrage ST' 501